Bonjour tout le monde, c'est Muti Touching. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment disposer ces icônes du Springboard n'importe où. C'est-à-dire qu'au lieu, Apple veut qu'il y ait 4 rangées d'icônes sans exception. 4, 4, 3 ou 4. Donc là on a 4 rangées, 4 rangées, 4 rangées, 4 rangées à chaque fois. Sauf quelques fois où quand on n'a pas assez d'applications, et bien il y a une rangée qui manque ou une application, enfin bon bref. Et bien un développeur nommé Shipown, qui a été le cofondateur de Cydia avec Sorik, a développé une application qui s'appelle Gridlock. Et qui permet d'enlever ces grilles et de pouvoir placer ces icônes n'importe où. Alors je vais vous montrer comment faire. Donc tout d'abord on va dans Cydia. On entend le chargement des données. Alors ça marche pour iPhone, iPod Touch ou iPad, à n'importe quelle firmware. Donc là actuellement je suis avec mon iPod Touch 2G. Donc inutile d'ajouter une source, puisqu'on n'a pas besoin d'ajouter une source. Donc vous allez aller dans Recherche, et on va chercher Gridlock, G-R-I-D, et là vous voyez Gridlock de Big Boss. Donc on prend Gridlock, installé, ça peut l'an, excusez-moi, puisque je n'ai pas terminé le chargement des données, confirmer. Mais, ah ben voilà, le rechargement des données, et on clique sur confirmer après. Donc ça va nous installer Gridlock et Incon Support, donc c'est vraiment pas lourd. Et je crois que ça se présente, je ne sais pas si ça se présente sous forme d'application. Je pense que ça va aller dans les réglages, dans les réglages de Gridlock. Ouais, il y aura une section réglages à mon avis. Donc l'application est payante. Mon Cydia s'est craché, donc Cydia... Bah, dès que le téléchargement est terminé, je remets la vidéo. Donc attendez que vous téléchargez Gridlock, vous attendez de l'avoir téléchargé, donc il est payant, 0,99$, puis vous remettez la vidéo. Donc voilà, l'installation est terminée, là j'attends le rechargement des données. Donc comme je vous le disais, l'application coûte 0,99$. On voit bien que c'est développé par Shipown, c-h-p-w-n. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc là on relance le Springboard. Donc on voit notre roue qui tourne, vous attendez qu'elle ait fini de tourner. Voilà, donc... Donc une fois que c'est fait, on slide. Et normalement, si on n'a pas d'application, si ça se trouve, ça se met automatiquement. Donc on va essayer. Voilà, donc là ça marche. Vous voyez, vous pouvez mettre vos applications n'importe où. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez faire n'importe quoi. Je peux faire par exemple... Ça. Ça. Puis, c'est vraiment très très... Ça enlève un peu la restriction qu'avait mis Apple. Donc il y avait une application qui était comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça doit être... Je sais juste qu'on m'avait parlé. Elle était très dure à manipuler. Je crois que ça s'appelait iBlank. Et donc là, grâce à Shipown, eh bien, nous avons une nouvelle... Donc... On a un nouveau système. Donc je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller dans les réglages. Ça se trouve peut-être que dans les réglages. On a une section. General... Non, on n'a même pas de section. Donc c'est vraiment très très pratique. C'est un petit plugin qui s'ajoute directement. Donc merci beaucoup Shipown. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Suivez-moi sur Twitter et visitez le site internet. Merci et à une prochaine fois.